Bonjour à tous, aujourd'hui petit exercice sur les matrices. On va calculer une matrice à la puissance d'une matrice. Donc ici on est en 2-2, on va avoir des calculs plus simples. Donc première étape, on calcule A carré. Alors pour faire A carré, c'est des matrices quand même très simples, on réécrit A. On peut mettre ici A au-dessus. Et on fait notre produit qui va apparaître ici. Donc on bascule la première colonne ici, vous voyez. Donc je fais 1 plus 1, 2, moins 2. Ensuite on bascule l'autre, bon c'est moins 1 plus 1. Donc ça fait moins 2, et ici 2. Maintenant on s'attaque à A3. Alors pour faire A3, on va faire A2 fois A. Donc je réécris A2, 2 moins 2, moins 2, 2. Je réécris au-dessus A. Je fais mon produit ici. Donc je bascule la première colonne. Donc ici on a 4, moins 2, moins 2, moins 4. Ici, on bascule la deuxième colonne, moins 2, moins 2, moins 4, 2 et 2, 4. On remarque quoi ? Eh bien que A2, c'est 2, moins 2, moins 2, 2. On trouve en fait, en factorisant par ici 2, on trouve 2 fois la matrice 1, moins 1, moins 1, et ça c'est donc 2 fois A. On a trouvé que A3, c'était 4, moins 4, moins 4, 4. C'est-à-dire 4 fois la matrice A. Donc l'idée, on va faire par l'écurrence. Donc on va montrer, on peut faire une conjecture avant de démontrer quoi que ce soit. Donc conjecture, eh bien donc pour tout N super ou égal à 1, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien A puissance N, alors c'est une puissance de 2. Alors ici, on est au carré, c'est la puissance 1. Ici, on est au cube, c'est la puissance 2. Donc on peut peut-être imaginer que c'est 2 puissance N, moins 1, fois A. D'accord ? On va essayer de montrer ça par récurrence. Donc initialisation. Pour N égale 1. Donc on va montrer cette conjecture. Effectivement, 2 puissance N, moins 1, ça fait 2 puissance 0. Ça fait donc 1. Et donc effectivement, A puissance 1, eh bien égale à 2 puissance 1, moins 1, fois A. Donc c'est vrai, OK, pour N égale 1. Maintenant, hérédité. Donc là, c'était l'initialisation, hérédité. Donc on suppose que pour N appartenant à grand N, eh bien A puissance N égale 2 puissance N, moins 1. Alors, A N étoile, ici. Voilà. Ça, c'est donc notre hypothèse de récurrence. Maintenant, on va regarder A puissance N, plus 1. A puissance N, plus 1, c'est donc A puissance N, fois A. C'est-à-dire, d'après mon hypothèse de récurrence, 2 puissance N, moins 1, A, fois. C'est-à-dire, 2 puissance N, moins 1, A carré. C'est-à-dire, 2 puissance N, moins 1, fois 2A. Puisque A carré, c'est 2A. C'est donc 2 puissance N, fois. Et donc, hérédité. Et, vérifiez. On a terminé. Donc, conclusion. Pour toute N appartenant à N étoile, A puissance N, c'est 2 puissance N, moins 1, fois, c'est-à-dire la matrice, tout simplement, 2 puissance N, moins 1, moins 2 puissance N, moins 1, moins 2 puissance N, moins 1, et ici, 2 puissance N, moins 1. Exercice terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.